Dans cette vidéo, nous allons voir quelle est l'origine de la subduction, autrement dit, nous allons nous poser la question pourquoi, dans une zone de subduction, une plaque plonge sous une autre. Ici, on a une plaque qui plonge sous une autre plaque. Cette plaque-là, c'est la plaque plongeante, ou autrement dit, la plaque subduite. Cette plaque-là, c'est la plaque chevauchante. Une plaque, déjà, rappelons ce que c'est. Une plaque, c'est un morceau de lithosphère, et la lithosphère est composée d'une croûte et d'une partie du manteau. Ici, le manteau lithosphérique. Cette lithosphère, c'est la partie superficielle du globe, et elle repose sur la couche du dessous, qui est aussi une couche du manteau, qui est de l'asténosphère. Ici, on a dessiné une lithosphère océanique, puisqu'on a la croûte océanique, puis le manteau lithosphérique. Ici, c'est également une lithosphère océanique, puisqu'on a la croûte océanique et le manteau lithosphérique. Et ici, j'ai représenté une croûte trois fois plus épaisse, la croûte continentale, qui repose sous du manteau lithosphérique. Donc ici, on a un morceau de lithosphère continentale. Ce qu'on remarque, c'est donc que la croûte est constituée de roches différentes du manteau. Pour la croûte océanique, les basaltes et les gabbros, alors que la croûte continentale, les granitoïdes. Mais le manteau, quoi qu'il arrive, que ce soit du manteau lithosphérique ou du manteau asténosphérique, du manteau lithosphérique ou asténosphérique, dans tous les cas, le manteau est constitué de péridotites. Alors, qu'est-ce qui justifie que ce manteau-là, ce soit le manteau lithosphérique et que celui-ci soit le manteau asténosphérique, alors que dans les deux cas, il s'agit de péridotites, c'est le comportement réologique, c'est-à-dire le comportement lors d'une contrainte de la péridotite qui va définir qu'elle soit une péridotite du manteau lithosphérique ou qu'elle soit une péridotite du manteau asténosphérique. Les péridotites du manteau lithosphérique ont un comportement rigide et cassant, c'est-à-dire que lorsqu'elles subissent une contrainte, elles ont tendance à rompre, à se casser, tandis que les péridotites de l'asténosphère ont un comportement plastique, c'est-à-dire ductile, c'est-à-dire que lorsqu'on les soumet à une contrainte, elles ont tendance à se déformer sans casser, à plier, c'est le comportement plastique. Et ce qu'on voit ici, c'est que la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asténosphérique correspond à une limite de température qu'on appelle l'isotherme 1300 degrés. Pourquoi 1300 degrés ? Parce que 1300 degrés, c'est la température à partir de laquelle la péridotite passe d'un comportement rigide à un comportement ductile. Au-delà de 1300 degrés, une péridotite a un comportement ductile. En dessous de 1300 degrés, une péridotite a un comportement rigide. Ce qu'on remarque, c'est que la profondeur de l'isotherme 1300 degrés dépend de l'endroit où l'on se trouve et qu'à proximité de la dorsale, l'isotherme 1300 degrés est plus haut et que lorsqu'on s'éloigne de la dorsale, l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. Cela est dû à quoi ? Cela est dû au fait qu'au niveau de la dorsale, qui est une zone où il y a du magmatisme, la température est élevée, ce qui veut dire qu'on atteint très rapidement 1300 degrés lorsqu'on va en profondeur puisqu'il fait très chaud dans cette zone-là. Et que plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus il fait froid, plus on s'éloigne de la zone chaude et plus la température diminue, plus il va falloir aller profondément pour atteindre 1300 degrés. Et c'est comme cela qu'on explique le fait que l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. C'est parce que plus on s'éloigne de la dorsale, plus il fait froid et plus il fait froid, plus il va falloir aller profondément pour atteindre 1300 degrés. Donc ce qu'on voit, c'est que la raison pour laquelle l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond, c'est lié à une diminution de la température. Et comme l'isotherme 1300 degrés définit la limite entre le manteau lithosphérique et le manteau asthénosphérique, puisque 1300 degrés, c'est la température à partir de laquelle la péridotite passe d'un comportement rigide à un comportement cassant, comme il faut aller de plus en plus profond pour atteindre 1300 degrés, cela signifie que plus on s'éloigne de l'axe de la dorsale, plus la lithosphère s'épaissit. La lithosphère s'épaissit parce qu'elle est de plus en plus froide et que l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond. Il se trouve que le manteau lithosphérique est légèrement plus dense que le manteau asthénosphérique. Si on prend ce morceau de lithosphère, sa densité moyenne de ce morceau de lithosphère, que je vais appeler la densité de la lithosphère, DL, est inférieure à la densité de l'asthénosphère, donc de la partie d'en dessous. Ici on est dans la lithosphère, ici on est dans l'asthénosphère. A ce niveau-là, la densité de la lithosphère est inférieure à la densité de l'asthénosphère. Le fait qu'elle soit inférieure, la densité de la lithosphère, fait qu'à ce niveau-là, la lithosphère va flotter sur l'asthénosphère. Un matériau moins dense flotte sur un matériau plus dense. Mais lorsque l'on s'éloigne de la dorsale, l'épaisseur du manteau lithosphérique augmente du fait de la profondeur de plus en plus grande de l'isotherme 1300 degrés parce qu'on s'éloigne de la dorsale, il fait de plus en plus froid. Comme il fait de plus en plus froid, il y a de plus en plus de manteaux lithosphériques, donc de plus en plus de matériaux denses, puisque le manteau lithosphérique est légèrement plus dense que le manteau asthénosphérique. Ce qui fait que quand on prend la densité moyenne de la lithosphère à ce niveau-là, elle a augmenté par rapport à la densité de la lithosphère à ce niveau-là, puisqu'il y a une plus grande portion de manteaux lithosphériques. Et arrivé à ce niveau-là, le moment où la plaque va plonger, on a une densité de la lithosphère qui devient supérieure à la densité de la sténosphère. Comme la densité de la lithosphère devient supérieure, le matériau plus dense, la lithosphère, va s'enfoncer dans le matériau moins dense, la sténosphère, et c'est ça qui explique la subduction. Donc si on récapitule, pourquoi au niveau des zones de subduction une plaque plonge, pourquoi une plaque subduit ? Cette subduction est expliquée par le fait qu'en s'éloignant de l'axe de la dorsale, la densité de la lithosphère augmente jusqu'à un point où la densité de la lithosphère devient supérieure à la densité de la sténosphère, et lorsque la densité de la lithosphère devient supérieure à la densité de la sténosphère, elle plonge dans la sténosphère, c'est la subduction. Pourquoi la densité de la lithosphère augmente en s'éloignant de l'axe de la dorsale ? La densité de la lithosphère augmente en s'éloignant de l'axe de la dorsale, parce qu'en s'éloignant de l'axe de la dorsale, la lithosphère se refroidit. Comme elle se refroidit, l'isotherme 1300 degrés est de plus en plus profond, donc la lithosphère s'épaissit Et comme elle s'épaissit, il y a de plus en plus grandes portions de manteaux lithosphériques Ce qui explique l'augmentation de la densité de la lithosphère Jusqu'à ce que celle-ci devienne supérieure à celle de la sténosphère et que la plaque subduise, la plaque plonge Voilà pour l'origine de la subduction